L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante des développements importants, des sujets d'alias et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. 8h51 sur Studio Qualita, notre dernière invitée de cette heure d'actualité israélienne et internationale, Claire Rubinstein depuis Paris. Bonjour Claire. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver sur les ondes de Studio Qualita pour nous parler d'un colloque que vous organisez à Paris la semaine prochaine. Un colloque consacré essentiellement à Israël. Alors on va en parler. Le titre du colloque c'est Israël 2018, Tradition et Innove Nation. Tout à fait, oui. On va rentrer dans un instant dans les détails de ce colloque. Mais d'abord, on va dire que vous êtes présidente d'une loge mnébrite, la loge Jacob Kaplan. Oui, c'est cela. Et alors expliquez-nous ce que cela veut dire d'être présidente d'une loge mnébrite. Eh bien, on est élu par les différents membres de la loge pour une durée de deux ans, renouvelable. Et là, je suis à mon troisième mandat dans cette loge. Donc on est plutôt content de vous dans la loge. Apparemment. Ou il n'y a personne pour remplacer, c'est une autre question. Non, non, vous êtes les deux, mais je ne crois pas, on est toujours remplaçable. D'accord. Alors expliquez-nous, vous avez décidé d'organiser ce colloque. Alors comme on se connaît un peu, j'ai un peu suivi le parcours de ce colloque. D'abord, pourquoi avez-vous voulu organiser ce colloque sur Israël 2018, Tradition et Innove Nation ? En fait, c'est le Bébri de France avec qui nous avons décidé de cette action. C'était dans le cadre de la lutte contre le BDS. Et nous voulions non pas entrer dans le système de dénégation du BDS, mais faire d'Israël vraiment la nation qui est innovante, la nation montrer qu'elle est innovante, tout en restant respectueuse de ses traditions. Et cela a été très important afin de donner une image positive d'Israël, surtout en Europe, où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec les options. C'est-à-dire qu'au lieu de vous battre contre le BDS et contre les arguments qu'avance le BDS, vous avez voulu en fait présenter l'image d'Israël telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une nation qui innove d'un côté, et une nation qui garde ses traditions. C'est ça. Et justement, qui innove parce qu'elle est attachée à sa culture, parce qu'elle a une culture diversifiée, et que cette culture diversifiée entraîne une pluralité d'actions et une pluralité d'engagement par rapport à la modernité. Donc c'est un colloque qui va avoir lieu dimanche prochain ? Oui, je ne me trompe pas. C'est dimanche 18 mars. Un colloque qui va avoir lieu à Paris, à la mairie du 16e, si je ne me trompe pas. C'est ça, tout à fait. Alors racontez-nous un peu. La mairie du 16e, qui est en avenant Henri Martin à Paris. Alors racontez-nous un peu. Très belle mairie. Oui, très belle mairie avec de très beaux salons, donc très beaux cadres, avec aussi un programme aussi assez impressionnant. Alors dites-nous un peu, racontez-nous un peu qui va intervenir. D'abord, quels sont les grands thèmes de ce colloque ? Avant de vous parler des grands thèmes, laissez-moi quand même vous dire que nous avons le parrainage de Mme l'ambassadrice d'Israël et que nous avons aussi le soutien de M. Claude Gouesguen, qui est ancien ministre, député de Paris, et qui nous accueille dans sa mairie. D'accord. Voilà. Alors M. Serge Dahan, élu président du Bnébri de France et du Bnébri de l'Europe, et il est donc à la tête de ce projet. Et partenaire aussi. Mais l'organisatrice, si vous voulez, nous sommes trois personnes. Oui. Donc nous divisez les différentes sessions de ce colloque, car le programme contient en effet trois sessions différentes. La première, c'est culture et tradition. La deuxième sera consacrée aux innovations, à la science et à la médecine en partage. Et la troisième session est une session économique, où Israël va apparaître comme l'innove-nation, la nation des innovations techniques, technologiques et économiques. Donc dans chaque section, il y a un président de section ou un coordinateur, et bien entendu des intervenants. Alors on peut citer très rapidement, on ne va pas les citer tous, mais on peut citer dans la première session Ephraim Herrera, qui viendra donc d'Israël, pour parler des fondements universels de la déclaration de l'indépendance d'Israël. Dans la deuxième session, donc consacrée plus aux sciences et aux médecines, quelqu'un qui vient d'Israël aussi ? Dominique Bourra est sur place, mais il fait le va-et-vient entre la France et Israël. Et c'est un expert en stratégie et en cyberintelligence. Donc actuellement, il préside la commission de cybersécurité et des nanotechnologies de la Chambre de commerce France-Israël. Donc c'est un éminent spécialiste de ces questions. Et il va traiter de l'unicité, de l'exemplarité de l'écosystème israélien, avec le numérique, les systèmes connectés, la cybersécurité. Il va ensuite y avoir à ses côtés, juste après, Daniel Rouache, qui est aussi une grande figure de la recherche que vous connaissez bien, évidemment, co-directeur scientifique du master ici, sur l'École supérieure de commerce de Paris, et président de la Chambre de commerce franco-israélienne. Donc là aussi, Israël Startup, il anime cette émission radiophonique quotidienne sur l'économie et l'industrie israélienne. Donc il est à même de nous dire comment cette nation se développe et développe ses activités dans le monde, pas seulement en Israël, mais dans le monde. Il sera aussi question d'économie avec InnoV Nation, donc en deux mots, donc Innovation et InnoV Nation, avec en particulier Henri Kerman, qui parlera des relations économiques en France-Israël. La question que j'ai envie de vous poser, Claire, c'est bien entendu, vous attendez sans doute, vous allez intéresser les membres de la communauté juive qui vont venir à ce colloque. Est-ce que vous pensez aussi que des membres de la communauté qui sont en dehors de la communauté juive, vont être intéressés par ce colloque ? Oui, nous avons des gens très importants que nous avons contactés, parce qu'en fait, c'est vrai que la communauté juive est tout à fait persuadée de la valeur et des valeurs d'Israël, mais le but, c'est de persuader d'autres gens qui seraient éventuellement tièdes par rapport à Israël. Et de faire en tout cas découvrir cet aspect d'Israël. Nous nous invitons à venir écouter ces spécialistes. Et nous espérons avoir des journalistes importants du monde laïque et pourquoi pas même du monde religieux, autres que juifs. Et nous avons en tout cas les amitiés judéo-chrétiennes qui sont très présentes et qui seront partie prenante et qui viennent au colloque. Et enfin, nous espérons quand même aussi notre personnalité politique française. Très bien. Eh bien écoutez, Claire, merci beaucoup pour faire, pour odorer le blason d'Israël en France. Israël en a bien besoin en tout cas. Merci. Vous savez, ce n'est que lorsqu'on croit à quelque chose qu'on peut arriver. Alors moi, j'y crois de manière très forte. Et j'espère que ce colloque sera suivi d'un changement d'attitude ou en tout cas d'une meilleure vision d'Israël aujourd'hui qui le mérite et qui lutte pour avoir une place plus de centralité avec l'Inde, la Chine, l'Afrique, donc sur le plan aussi international. On vous souhaite beaucoup de succès. Et pour connaître Claire pour d'autres activités qu'elle fait, je suis sûr que ce sera très, très réussi. Merci beaucoup Claire Lichten. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Voilà, des belles initiatives qui sont prises. C'est très sympa. Je dois dire qu'une belle partie des intervenants interviennent aussi chez nous, à Studio Caliza. C'est des gens de qualité. Ça fait plaisir. Voilà, exactement. Très bien. Le programme de ce matin. Alors le programme, on aura, eh bien, En Israël, comment ça marche ? qui nous parlera du Krav Maga et de l'armée. Ensuite, on aura un dossier Caliza avec un nouveau programme qui s'appelle Toratech. C'est super intéressant. Très bien. Vous invite à regarder. Exactement. Et ensuite, on aura un Alabama avec Mickey Gabay. Très bien. Une bonne matinée en perspective sur Studio Caliza. Et vous voulez encore écouter Neta Barzela ? Ah oui, moi j'adore. On va écouter Neta Barzela. On va finir avec elle, avec plaisir. C'était donc une très bonne journée. Bonne chance à l'Eurovision. Bien sûr. Bien de chance. La réponse, le 12 mai, on va tous suivre l'Eurovision avec beaucoup d'attention, comme chaque année d'ailleurs, pratiquement. Merci beaucoup, en tout cas, de votre attention demain. Daniela Hicks sera de retour de ce micro pour une heure d'information de 8h à 9h. Bonne journée. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante des développements importants, des sujets d'alias et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Caliza. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501